Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Alors une chose très importante, un peu avant de parler de la rétrogradation de mercure en cancer, vraiment abonnez-vous à ma nouvelle chaîne Le Monde selon Climenco, Le Monde selon Climenco. Vous avez le lien donc en premier dans la boîte à description de la vidéo. Alors, cette vidéo de la rétrogradation de mercure en cancer fait suite à ma vidéo du transit de mercure en cancer. Avant justement de parler de cet événement astrologique, je voulais un peu revenir sur l'ambiance neptunienne de cet milieu du mois de juin. On a eu le carré du soleil à Neptune le 11 juin. On a eu la conjonction Mars-Neptune qu'on voit encore ici. La carte du ciel là, c'est celle du 14 juin, juste après le discours de Macron. Et on a toujours la conjonction Mars-Neptune. Sachant qu'on a Neptune qui va rétrograder le 23. Et qu'entre, on va dire, ces événements un peu neptuniens, sachant qu'on a le passage de Mars en poisson, qui est le signe de Neptune, on a Mars et Neptune dans ce signe là, et bien entre ces passages, on va dire ces transits assez rapides, on a bien évidemment la rétrogradation de Mercure dont on va parler aujourd'hui, et la nouvelle lune-éclipse du soleil qui arrive pour le 21 juin. On aura également la rentrée du soleil dans le signe de la lune, le signe du cancer. Alors, c'est vrai que c'est important de parler de Neptune et de cette ambiance neptunienne avant de rentrer dans la vidéo de Mercure en cancer. Et comme vous l'avez vu, la dernière fois qu'on a eu le soleil conjoint à Neptune, c'était il y a 3 mois, vous voyez, 3 fois 30 jours. Il y a 90 jours, le soleil était conjoint à Neptune. Et bien, c'était, figurez-vous, le 8 mars. Et comme vous voyez, l'épidémie de coronavirus a fait beaucoup parler d'elle. On a eu également le débordement de la Seine. On a eu beaucoup de pluie. Et c'est ce qu'on retrouve finalement, si vous voyez bien dans cette ambiance neptunienne de la 10-15 de juin, là autour du 11 et 13 juin, et de la rétrogradation de Neptune du 23 juin, et bien on retrouve de nombreuses inondations, des pluies diluviennes en Corse, je crois dans le Gard-et-Léros ou dans le sud-ouest de la France. On a eu beaucoup de ces événements. On a eu un feu. Et on a eu beaucoup de feu. Alors ça, c'était le soleil carré-marche, j'en avais parlé. Et j'avais annoncé qu'il y aurait eu beaucoup d'incendies dans cette période. Et on a eu également un feu à l'intérieur d'un sous-marin nucléaire à Toulon. Notamment bien symbolisé par cette conjonction Mars, le feu, l'incendie, la guerre, la querelle, l'accident, dans un côté, on va dire, navale, nautique, sous-marin, Neptune en poisson. Alors, c'est vrai que je voulais parler de ces événements. Et c'est vrai que là où le 8 mars dernier, on a eu vraiment une crise sanitaire par rapport au Covid, on voit aussi que cette période neptunienne, 11 et 13 juin et le 23 juin qui arrive, se voit une réémergence de la crise sanitaire du Covid-19. La deuxième vague dont je parlais arrive bel et bien. Elle existe bel et bien. On voit que les souches les plus faibles du virus ne circulent plus, que l'épidémie s'est un peu atténuée par la chaleur, par le climat en Europe et surtout en France, mais qu'elle n'a pas disparu. Et on voit que, par exemple, dans le Grand Est, très très récemment, à l'heure où je parle, le 14 juin, très très récemment, on a eu une augmentation du x3 voire x4 dans le Grand Est de cas de Covid-19. On a une recrudescence en PACA, on a à peu près plein de foyers qui réémergent. On a l'épidémie qui revient dans plein d'autres pays, dont la Chine qui a reconfiné, justement, aujourd'hui ou hier, le 13 juin, à l'approche de cette rétrogradation de mercure en cancer, comme je l'avais annoncé, qui reconfine. Et donc, c'est vrai qu'on peut sentir que les décisions qui sont prises par Emmanuel Macron et la France et l'Europe sont très optimistes et peuvent retomber du jour au lendemain, on va dire, et en cette période de juillet-septembre, sachant qu'on arrive bientôt à 8 millions de contaminés dans le monde et que les souches les plus virulentes du virus sont toujours là et toujours présentes. Voilà. Donc l'épidémie, elle est loin d'être finie, comme on le voit en juillet, et même si de nombreux pays trouvent des solutions, certains ont toujours cette épée d'amoclès, cette menace qui plane sur la tête. Alors là, on va parler de la rétrogradation de mercure du 18 juin au 12 juillet. Alors elle se fait en cancer et uniquement en cancer sur les deuxièmes et premiers décans du signe. Alors c'est un moment qui est idéal, on voit, pour un espèce de retour à la normale, un retour à la vie familiale, à la vie d'un foyer, à la vie d'une nation on va dire traditionnelle. Mais c'est un moment où on voit d'un pays à l'autre on peut reconfiner, on peut revenir à la maison. Alors dans certains pays on va revenir, on voit à la vie un peu nationale, à la vie traditionnelle, bien représentée par le signe du cancer. Et c'est le moment effectivement on voit en France par exemple où on renvoie les enfants à l'école. Alors encore une fois comme je le dis, cette décision elle est discutable pour seulement deux semaines d'école. Sachant également qu'elle met aussi en lumière le fait que beaucoup d'enseignants sont restés à la maison. Et qu'on a eu une école qui n'a réouvert globalement en France qu'à 15 ou 25%. C'est-à-dire que les classes sont majeurent ritairement vides. Les professeurs sont globalement très absents. Moi je vois par exemple la professeure de ma fille, l'institutrice de ma fille avait été absente, elle n'était pas rentrée à l'école donc j'ai décidé de rester. Ce qui m'a conforté on va dire de laisser ma fille à la maison. mais j'ai vu autour de moi la plupart des personnes ont laissé leurs enfants à la maison. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas décidé de reprendre pour l'arrivée justement de mercure en cancer pour le 28 mai. Beaucoup de personnes ont décidé finalement de ne pas renvoyer leurs enfants à l'école. Alors on voit que c'est la réouverture aussi des restaurants et que le cancer est un peu le signe de l'alimentaire. On peut imaginer que ce mercure rétrograde en cancer va aussi provoquer un retour finalement des transactions immobilières qui pendant le déconfinement finalement n'ont pas été forcément stoppées mais peut-être qu'en ce moment il y a eu on va dire une reprise un peu lente un peu timide. C'est pareil beaucoup de personnes disent qu'au niveau de l'immobilier les prix n'ont pas baissé pas encore j'ai envie de dire et c'est certain qu'entre ces deux étés qui arrivent il va y avoir une énorme bulle immobilière en France on le sait on le sent maintenant c'est vrai que peut-être que les premiers craques ou changements dans le marché immobilier pourraient survenir sur cette rétrogradation de mercure en cancer de nombreuses personnes peuvent décider de vendre d'acheter de déménager c'est d'ailleurs souvent un moment très important à ce niveau là le mois de juin 2020 la période on va dire de fin juin début juillet mais sur cette année elle peut l'être plus que de raison et provoquer effectivement plus de ventes et plus de décisions on va dire de changements que d'habitude alors on le voit d'ailleurs ce sextile d'Uranus et ce trigone de Neptune favorisent quelque part un retour à la normale plutôt bon sachant que l'opposition à l'amas elle n'est pas forcément marquée ici vous voyez Mercure n'oppose pas encore l'amas en Capricorne donc il n'y a pas forcément de blocage pour une reprise à la normale sachant que Mercure il est sur ce degré il va y rester il va stationner sur ce même degré pendant pas mal de temps jusqu'à la rétrogradation du 18 et même au delà on va dire jusqu'à la journée du 22 juin c'est là où il va sortir du 15ème degré du cancer mais c'est vrai que donc jusqu'on va dire au 22 juin pas trop de friction pas trop de conflit c'est peut-être seulement vers la période du début juillet où la Mercure va se trouver en carré à la planète Mars et ça c'est globalement à partir de la dizaine de juillet à la fin de la rétrogradation en cancer que peut-être notre manière de penser aura été modifiée sachant que Mercure en cancer nos pensées se tournent vers la famille les enfants la sécurité ce que l'on là où l'on vit ce que l'on mange nos habitudes aussi donc il y a une remise en cause de tout ça avec la rétrogradation de Mercure en cancer on repense tout ça et c'est vrai que la phase de rétrogradation peut nous amener des éléments des changements soudains des événements des éléments des on va dire des des happening j'ai envie de vous dire des événements et même des circonstances qui peuvent se présenter pour nous faire changer notre manière de penser donc là encore une fois nous serons beaucoup plus affectés si on est à l'un des deuxièmes des camps des signes cardinaux donc cancer bélier balance capricorne nous serons également très impactés si on est verso ou sagittaire du deuxième des camps et globalement tous ces signes évoqués vont être négativement impactés sur le plan des échanges de la communication des pensées et peut-être même d'une forme de sécurité on peut s'angoisser plus que de raison avoir besoin d'être plus réconforté que d'autres si l'on est très fortement marqué par la vierge le scorpion pardon les poissons ou le taureau ou même le cancer on peut justement ici être bien appuyé positivement par mercure et avoir toute la capacité de penser de parler d'échanger de se déplacer et de donc d'effectuer certains échanges autour de nous pour améliorer nos projets ou pour aller vers nos objectifs conscientisés qui effectivement vont tous se porter dans la sphère cancer finalement de ce 20 juin au 20 juillet où là le soleil va transiter le cancer c'est donc un moment où notre sécurité va devenir de plus en plus importante sur les jours qui viennent forcément avec des événements peut-être mondiaux une recrudescence de l'épidémie des difficultés par rapport à notre sécurité personnelle et nationale qui peut venir sur le tableau et il est vrai que cette période de la rétrogradation peut être agitée pour une nation comme les Etats-Unis qui est marquée par le signe du cancer par des personnes marquées ou concernées par ce signe je peux penser par exemple à Donald Trump qui a un amas dans ce signe ou par exemple de mémoire Jair Bolsonaro le président du Brésil si je ne dis pas de bêtises donc toutes les personnes marquées par ce signe effectivement par le signe du cancer vont avoir de changements dans l'attitude dans la manière de communiquer d'échanger et de parler c'est certain que c'est un moment qui favorise notre besoin de trouver des solutions en ce qui concerne comme je l'ai dit notre famille notre sécurité là où l'on vit notre bien immobilier mais aussi notre manière de nous alimenter notre capacité à créer à vivre dans la bienveillance à vivre on va dire de manière confortable nos pensées vont vraiment se tourner vers ces domaines de vie sur les semaines qui arrivent ce peut être effectivement un moment où ou des projets on va dire comme je l'ai dit de transactions immobilières ou de changements par rapport à notre situation familiale ou du lieu de vie peuvent se voir venir ce sont des moments également très bons pour effectuer par exemple cette rétrogradation de mercure si vous la vivez bien si vous la vivez positivement par exemple comme un poisson ou un scorpion d'effectuer un jeûne une cure de nutrition une espèce de thérapie c'est très bon c'est un très très bon moment la rétrogradation de mercure pour retourner dans un lieu familial ou même un lieu de vacances ou un lieu on va dire de sortie ou de revoir des amis du passé mais un endroit que vous connaissez déjà généralement comme souvent toute nouveauté est déconseillé sous la rétrogradation de mercure c'est pareil au niveau des colis de la poste vous pourriez voir de nombreuses par exemple commandes internet ou colis être délayés ou se voir on va dire reportés ou retardés sous la rétrogradation de mercure de surcroît si vous faites par exemple une toute nouvelle commande entre le 18 et le 12 mais même si vous avez fait un peu une commande par exemple depuis cette fin du mois de mai par exemple moi ce qui m'était arrivé j'ai commandé par exemple je vais vous donner un peu une réalité j'ai commandé une balance électronique et pardon une balance pour ma mère mécanique justement un peu rare sur un site médical et bien il y a un délai vous voyez elle devait arriver en quelques journées elle livra en 3 jours au bout de 15 jours je les ai contactés il y a quelques jours là et ils m'ont dit il y aura un délai d'attente il va falloir attendre alors j'imagine qu'après la rétrogradation de mercure la balance sera livrée vers le début juillet vers la mi-juillet ça m'était d'ailleurs arrivé pendant cette crise du covid et d'ailleurs c'est là où on voit que mercure et la rétrogradation de mercure pendant cette crise du covid a été très importante parce que la rétrogradation de mercure c'était en gros de mi-février 2020 à la dizaine de mars et c'était là aussi d'ailleurs intéressant de voir que l'ambiance Neptune est le signe du poisson on avait eu mercure en poisson de début février à début avril on avait eu le soleil dans ce signe de fin février à fin mars et on a vu que ça a été un moment crucial dans l'explosion de l'épidémie du covid c'est donc effectivement ce passage de mars en poisson tout le temps que la rétrogradation de mercure chapeautée par cette ambiance neptunienne de la 10-20 juin n'est pas à négliger quant à une possible reprise ou seconde vague ou début de seconde vaguelette au pluriel de l'épidémie on voit d'ailleurs la Chine qui reconfine à ce sujet donc voilà ça c'est très important d'être dit alors oui j'avais donc commandé du gel hydroalcoolique sur février juste au moment où mercure a rétrogradé ou un tout petit peu avant ou un tout petit peu à ce moment et j'ai dû si vous voulez le colis est arrivé dans un point relais chez un jardinier chez un fleuriste il y a eu le confinement à partir du 16 mars et j'ai dû attendre jusqu'à la quinzaine d'avril pour récupérer mon colis mes 10 litres de gel hydroalcoolique qui ont été bloqués pendant plusieurs mois chez le fleuriste c'était l'anecdote de mercure de la rétrogradation de mercure mais j'en aurais plein comme ça d'ailleurs je déconseillerais de signer quoi que ce soit d'important sous un mercure rétrograde surtout vous verrez souvent le job que vous allez signer sous un job sous un mercure rétrograde excusez moi ça sera souvent un job temporaire beaucoup plus qu'un job cdi ou temps plein souvent vous re-signerez par exemple si vous signez un cdi ou un temps plein par exemple ou quelque chose de 100% vous re-signerez par exemple quelque chose que vous connaissez déjà ou dans une boîte que vous connaissez déjà ça sera pas quelque chose de tout nouveau tout neuf c'est pareil pour les nouvelles vacances et autres si vous allez vers quelque chose de tout nouveau tout beau il se peut qu'il y ait des petites contrariétés et pareil même si vous retournez dans des endroits sous un mercure rétrograde vous verrez souvent il y a des délais des retards de train des retards d'avion des retards de colis tout ça c'est très 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 fréquent lors des mercures rétrogrades et par exemple moi-même qui aime bien faire mentir les planètes lors du dernier mercure rétrograde j'ai dit ça faisait longtemps que je devais faire mettre un appareil pour ma fille et j'ai signé justement l'échec et le devis de l'orthodentiste lors d'un mercure rétrograde vous voyez de mars dernier et quelques jours avant il y a eu l'annulation de la pose de l'appareil de ma fille et il y a eu le report jusqu'à cet été sûrement et on n'a pas pu mettre l'appareil de ma fille et vous voyez le fait d'avoir signé en mercure rétrograde j'avais fait la blague à la dentiste d'ailleurs le moment où je l'avais fait chose que je déteste faire de faire des importantes signatures sur mercure rétrograde alors là on s'engage sur 6 mois sur des soins dentaires c'est pas vous voyez on va dire une signature si importante que ça mais même là vous voyez elle avait son pesant d'or et comme quoi elle a subi malgré tout pourtant je ne venais pas de rencontrer l'orthodentiste c'était pas un projet qui était tout nouveau il avait d'ailleurs été délayé depuis mi-2019 et bien il a dû être encore délayé par ce mercure rétrograde ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que mon orthodentiste me rappelle sur le passage de mercure rétrograde en cancer pour me relancer par rapport à cette dernière signature de mercure rétrograde qui n'a pas forcément abouti parce que comme je vous dis j'ai signé l'échec elle n'a pas pu les encaisser parce que la pose de l'appareil de ma fille n'a pas été effectuée voilà pour l'anecdote vous voyez que comme quoi même aux astrologues on peut prédire l'avenir souvent on sent un peu les énergies mais ça ne nous empêche pas nous aussi de subir des déconvenus même si encore une fois je sentais que cette signature en mercure rétrograde était un peu exotique et aventurière de ma part mais j'étais un peu pressé par le temps et les événements et je ne pouvais plus reculer voilà j'avais déjà donné des dates des mois à l'avance et j'avais déjà prévu ça et je ne pouvais pas vraiment faire autrement comme quoi on ne peut pas non plus changer le ciel quand il y a un certain ciel on fait un peu avec les moyens du bord et donc malgré tout j'ai pas pu empêcher les foudres d'une rétrogradation de mercure qui souvent empêche le bon fonctionnement des choses des contrats des promesses écrites et verbales voilà donc n'hésitez pas d'ailleurs à me raconter un peu vos expériences que vous avez eu sur la dernière rétrogradation de mercure par exemple qu'il y a eu on va dire sur cette mi-février 10 mars dernier qui est arrivé d'ailleurs en cancer et qui a pu impacter négativement comme positivement un peu qui a eu lieu pardon en poisson et qui a pu impacter positivement comme négativement un peu les mêmes signes que cette que cette rétrogradation de mercure là en cancer alors pour cette rétrogradation de mercure en cancer les deuxièmes décans de tous les signes dont j'ai parlé seront positivement ou négativement aspectés par mercure globalement du 18 au 30 juin voilà et ce seront les deuxièmes décans qui du 30 juin au 2 juillet seront impactés par les premiers décans décidément je vais y arriver deuxième décans du 18 au 30 juin et à partir du 30 juin au 2 juillet c'est les premiers décans du cancer sachant que mercure va passer du 15ème degré du cancer voyez le premier c'est 0 degré et quelques le 15ème c'est 14 degrés et quelques donc il va rétrograder de ce degré jusqu'au 6ème degré du cancer dans le premier décans voilà donc c'est c'est une rétrogradation qui se produit sur vous voyez sur 9 petits degrés quelque part donc il y a un stationnement de mercure quelque part voyez là mercure arrive en stationnement depuis hier et là il ne va plus bouger déjà jusqu'au 22 juin donc là la pensée s'arrête un peu on peut se poser des questions il y a un possible ralentissement de la fonction mercurienne à partir de ce moment tout stagne alors c'est pas mal pour tous ceux qui veulent faire des achats qui veulent faire partir des colis envoyer des lettres de peut-être pas attendre la rétrogradation de mercure du 18 et de faire partir tous vos projets tout ce que vous aviez un peu conceptualisé depuis cette fin du mois de mai la rentrée de mercure en cancer du 28 du 28 mai d'envoyer ce que vous avez à faire par exemple moi j'envoie quelques commandes internet lundi 15 et 16 juin lundi mardi 15 et 16 juin commencer à écrire finir quelques projets voilà ça c'est pas mal avant la rétrogradation de mercure parce que généralement c'est c'est un peu c'est un peu pénible c'est comme pour moi la plupart des personnes qui veulent me contacter maintenant j'ai pas de disponibilité avant le 4-5 juillet et vous voyez si c'est la première fois que vous m'appelez c'est pas mal de s'entendre vers le 12-13 juillet plutôt que s'entendre sous un mercure rétrograde c'est pour ça que si vous êtes pas forcément pressé laissez la semaine du 5 au 12 par exemple à des habitués à des personnes qui peuvent éventuellement me rappeler c'est pour ça que si vous aviez aussi songé à me rappeler ou à faire un suivi à peaufiner quelques détails dans votre futur n'hésitez pas à le faire si vous m'avez déjà consulté par exemple du 5 au 12 juillet voilà un grand merci de votre attention pour cet audio et à très bientôt et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne le monde selon Climanko je mets le je mets le vraiment le le lien en dessous parce qu'il va y avoir plein de sujets qui vont être abordés et vraiment dites moi en lien à cette à cette vidéo si vous voulez qu'on aborde ça si vous voulez qu'on aille un peu plus loin parce que moi je veux vous parler de l'avenir de la France il y a des gens qui m'ont parlé d'une possible yougoslavisation ou d'une possible libanisation et je vais aborder ça dans une prochaine vidéo comme la possibilité peut-être qu'en 2022 une championne d'Atali et peut-être une présidente issue de l'immigration arrive au pouvoir et ça aussi je vais en parler je vais aussi vous parler d'un astrologue qui s'appelait Hadès et qui a parlé déjà il y a 20 ans 30 ans de ça de la guerre des races comme d'un brillant auteur français qui s'appelle Laurent Oberton et qui a complètement anticipé ce qui est arrivé aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter très récemment en juin 2020 c'est exactement ce qui s'est présenté ce qui se passe dans son livre Guérilla je veux vous parler de l'intelligence artificielle de Google Google Deep Mind et des changements qui vont se produire dans la sphère internet sur cette fin d'année 2020 et sur 2021 et au-delà je veux vous parler de toutes ces choses super importantes et dans ma nouvelle chaîne on va traiter tous ces sujets je veux vous parler des différences entre les religions et de la relation personnelle que vous pouvez avoir avec Dieu je veux vous parler aussi du hacking et du piratage et de ce qui s'est passé en avril 2020 avec un grand nombre de hackers qui ont effectué quelque chose de totalement révolutionnaire et inédit et je veux vous parler de ce qui va se passer en termes de piratage et de hacking mondial et de révolution par le hacking en 2021 donc ça aussi je veux vous en parler je veux vous parler de la religion des élites et du culte mammonique voilà je veux vous parler de ce genre de choses donc ça ça sera par exemple le thème de ma première vidéo du 22 juin si j'arrive à 1000 abonnés c'est certain que si sur le monde selon Climenco vous ne me faites pas monter le nombre d'abonnés vous ne me le faites pas péter et je ne vous demande pas de me le faire péter je vous demande 1000 abonnés la vidéo sortira s'il y a 1000 abonnés et là encore une fois la rétrogradation de Mercure peut amener des délais des retards et des petites contrariétés donc ma chaîne pourrait ne pas voir le jour le 22 juin ou ne pas débarrer le 22 juin si je n'ai pas un nombre d'abonnés qui pètent suffisamment les records là je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes ces choses comme par exemple de la pansexualité et de je disais que 2020 a été l'année de la panique de la pandémie mais je vais vous parler que ça sera aussi l'année de la pansexualité et aussi de la panafrique et je vais vous parler de tout ça je veux revenir aussi sur la pochette de The Economist parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé sur la fin 2019 qui a fait beaucoup de vues sur ma chaîne et je veux revenir sur justement tous les secrets de ce magazine et sur toutes les petites subtilités qu'on n'a pas pu voir ensemble je veux vous parler de tous les dangers qui arrivent sur l'économie mondiale je veux vous parler de notre asile à ciel ouvert mais je veux vous parler également des dangers qui arrivent dans l'économie mondiale et sur le fait qu'en Europe il va peut-être y avoir un gel des comptes bancaires avec une impossibilité pour les personnes de sortir leur argent de leur compte en banque ou de sortir leur argent du continent européen et il va y avoir sûrement une taxation au minimum de 6% de toutes les épargnes françaises et européennes mais ça j'en reparlerai et ça n'arrive pas pour de suite ça va arriver quand les états vont arriver en cessation de paiement certains états dans le monde quand on va avoir des pénuries alimentaires quand on va avoir un éclatement au sein de la zone européenne et ça je vais en parler bientôt et je vais vous donner les dates de tout ça je veux revenir un peu sur des sujets aussi beaucoup astrologiques refaire une vidéo sur l'astro-cartographie parce que ces derniers temps j'ai aidé beaucoup de personnes par rapport à l'astro-cartographie et à se relocaliser géographiquement parlant dans le monde donc je vais faire une excellente vidéo de tout ça je vais vous parler aussi des éphémérides parce qu'on m'a posé ces questions on m'a dit Fab comment faire comment se fabriquer des éphémérides comment trouver des éphémérides gratuites pas forcément en livre trouver une solution je vais vous en parler je vais vous parler de plein de choses donc faites moi péter les compteurs si vous voulez que je vous parle du prochain peut-être conflit à l'américaine qu'on va avoir au niveau électoral et présidentiel en 2022 ou au-delà entre un espèce de Trump à la française et de Clinton à la française et c'est là où on pourrait avoir un espèce de duel monde-bourroyal ou autre mais un espèce de Trump Clinton à la française que j'ai d'ailleurs mis en lumière déjà depuis un petit moment je vais vous parler de tout ça encore donc encore une fois il y a plein de sujets qui vont être faits il y a une web radio qui devrait arriver avec d'autres personnes qui vont intervenir avec moi donc toutes ces choses-là faites-moi péter le nombre d'abonnés pour que ça puisse démarrer très rapidement partagez au max et je vous remercie d'ailleurs j'embrase vraiment toutes celles et ceux qui partagent qui font vivre le blog la chaîne qui commentent qui partagent qui mettent des likes qui mettent des pouces bleus parce que ça fonctionne comme ça et comme vous voyez les gens ne sont pas à la demande massive d'une astrologie comme ça les gens veulent une astrologie type télé 7 jours ils veulent des horoscopes de magazine télé donc si vous voulez une astrologie et un astrologue un peu différent faites-moi péter la barre des abonnés faites tourner à max et ça je vous le dis en toute gentillesse bien sûr mais essayez un maximum et commentez dites-moi si les sujets dont je vais vous parler vous branchent si ça vous tente d'aller un peu plus loin sur cette chaîne voilà merci à vous merci de votre attention et vraiment d'ailleurs je suis très content parce qu'en une journée la nouvelle chaîne a pris plus de 600 abonnés et moi j'eus bien voulu arriver à 1000 c'était un peu le rêve on va dire le score inavoué que je m'étais fixé mais déjà je trouve que c'est très bien c'est pour ça que durant cette semaine je vais en faire un peu la pub abonnez-vous à Fabien Climenco ma chaîne mais aussi au monde selon Climenco vous avez le lien en description abonnez-vous à cette chaîne pour l'instant il n'y a pas de vidéo la première vidéo va sortir le 22 juin elle va traiter de tous ces sujets très importants et elle va vous montrer noir sur blanc la preuve pourquoi toutes les élites mondiales ont choisi Satan plutôt que Dieu et elle va vous donner la preuve noir sur blanc et les explications et il n'y aura plus justement de théorie du complot vous n'aurez plus cette vague idée de est-ce qu'ils sont satanistes est-ce qu'ils ne le sont pas est-ce que c'est une connerie d'internet ou pas vous en aurez la preuve par A plus B et vous en aurez la certitude voilà à partir du 22 juin il n'y aura plus de doute possible voilà pour celles et ceux qui vont voir cette vidéo ils auront les clés de compréhension par rapport à tout ça voilà je vous embrasse très fort je vous remercie encore une énième fois et je vous remercie d'avance à toutes celles et ceux qui découvrent ma chaîne et qui m'appellent un peu de jour en jour merci pour vos mots merci pour vos encouragements portez-vous bien que Dieu veille sur vous pour cette crise que vous soyez courageux et vivace et fort et optimiste et bienveillant par rapport à tout ce qui arrive et au changement de nos sociétés à bientôt et à très vite